D'ici quelques instants, le coup de sifflet, donné la doublette arbitrale, Christophe Dupont et Marc Roseau. Et à l'unage, Philippe Duchesne, c'est sympa les petits mots entre les deux équipes, bonne partie. Paul Forel pour l'entame de cette semaine, donc Paul Forel et Philippe Duchesne, des sociétaires du club de Caser. On est, si je ne dis pas de bêtises, en Haute-Garonne, ils jouent ensemble d'ailleurs en club. Allez, on n'a pas peur de la boule. Allez, Armand. Allez, 8.60 au niveau de la distance. Elle était là-bas. Son transfert à la boule tropézienne désormais. C'est vrai qu'elle y a joué également, Cindy Perrault, qui était présente sur ce mondial, la Marseillaise, en compagnie de Marcel Laborde et du jeune Flavien Sauvage. Allez, c'est bien joué. Sans risque, on vient à 35 sur le côté gauche. Vous aviez d'ailleurs souligné, mon cher Marian, la réponse apportée par Armand Sanvers à ce qu'on pourrait qualifier. Voilà, nos petites inquiétudes, le concernant pour la tenue de la partie qu'on avait télévisée. Et il avait vraiment répondu présent magnifiquement. Magnifiquement. Alors, on prend encore court sur cette deuxième. C'est la prochaine, Philippe, non ? C'est bien, c'est bien. Paul, il met beaucoup de rotation dans les boules. Vous avez vu, elles n'ont pas avancé. Allez. Elle semble belle qu'elle met les boules. A venir pour Chouam Maïga, l'international ivoirien. Et qui, lui aussi, va rester scotché. Aïe, aïe, aïe. Il se fait avoir, moi aussi, là. Attention, quand même, à cette entame. Il se fait avoir, moi aussi. Il faut la force à vouler. À titre international, Chouaib, médaille de bronze des championnats du monde doublettes en 2019. Qui a été dans quelques clubs dans l'Hexagone. Notamment à Carpentras. Et qui, là, signera pour le club du Jardin du Luxembourg. Et oui, dans le 16e arrondissement parisien. Avec des terrains assez sympathiques, quand même. Dans un cadre assez sympa. Allez, par contre, Chouaib, il faut le gagner. Il faut faire jouer, là. C'est bien. Il a bien rentré. Bravo. Allez. Allez, place à Moïse Elfric. Allez, Moïse, hier matin, à la même heure, il avait été poussif sur les trois premières mènes. C'est vrai. Contre Dylan Rocher. Par contre, à l'entraînement, ça avait envoyé. Voilà. Oh là là, carreau pour démarrer. Voilà. Ça risque de scorer fort sur cette première mènes. Alors, Philippe Duchesne, c'est pas son fort, là, point. C'est vraiment un tireur pur. Je me suis fait avoir, quand toi. Je te revois l'effet d'ici. Allez, bien s'appliquer. On peut peut-être tirer. C'est déboulé. Moi, je vais juste à côté de Madoné. Il ne faut pas les gaspiller, là. Je te mets dans un retour. Il faut faire compter les deux. C'est impératif. Ah là là. Le coup de poignet, ça ne pardonne pas. Allez, Philippe, ce n'est pas grave. Si tu mets celui-là, c'est pareil. Allez. Allez, et déjà, la dernière boule. Non, si je la mets, tu peux te coller des fois la boule. Voilà, Guillaume. C'est minimum quatre. Et si ils en perdent quatre dans cette semaine. C'est pareil, si tu viens mettre le boulot au jeu, ils seront contents. Mais si Philippe ne joue pas mieux. Avec ton coup de neige, je pense que c'est le jeu. Le jeu est là-haut. Non ? Oui, il a vu ce qu'il t'a eu. Oui, il est venu en bas, là. Allez, déjà, un moment délicat à négocier. Oh là là. Là, il va rester. Il en laisse deux. Donc, il en laisse deux. Et vu la qualité d'appoint que l'on a pu voir de la part de cette équipe sans verre, à l'image d'Armand qui a vraiment joué vrai. Très, très bien. Allez, c'est important. Si on peut les mettre, c'est pas mal. Si on en met quatre de plus, c'est bien. Allez, on est capables. Allez, Armand. Ok, l'essentiel, la boule vénéloise. Ok, mettre la sienne. C'est la première. C'est fait maintenant. Celle-là, elle est chanceuse. Il est passé. Chanceuse, effectivement. Le petit bec. Mais ça rajoute. Il y en a trois, déjà. Ça va être cinq minimum, Guillaume. Oui. Parce que... Vous voyez ainsi. Oui, oui. Vous voyez... Alors, est-ce que vous voyez les deux de Jean, de Moineau ? Ou... Moi, j'en vois deux sur trois. Deux sur trois. Minimum. Mais vous... Et vous ne mouillez pas. Minimum. Mais en tout cas, Jean, s'il continue sur sa lancée d'hier, il n'en a pas gaspillé à la pointe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ceux qui se sont le plus dépatouillés de ce terrain à la pointe. Ça a été vraiment magnifique pour les deux hommes. Oui, parce qu'ils ont alterné, demi-donné, envoie. Moi, ces joueurs-là ne font quasiment jamais rouler. Allez, là, il va envoyer un poil plus loin, je crois, pour ne pas... Voilà. Exactement. Voilà, ça fait cinq. Ça, c'était du garantie. Moi, il se prend ton temps. Fais attention sur le type, non ? On ne sait pas. Avec les boules de l'armant, il y en a cinq, c'est déjà pas mal. Mais il faut le mettre. C'est déjà pas mal, mais il faut le mettre. Allez, Fils, là. Ils se connaissent par cœur, les garçons, là, dans la présentation de cette demi-finale. Qui est le joueur préféré de Jean Feltin ? C'est Moïse Elfric. Qui est le joueur préféré de Moïse Elfric ? C'est Moïse Elfric. Voilà, vous avez compris que les deux hommes s'apprécient énormément et représenteront, d'ailleurs, la Gironde sur le prochain France de doublettes. Voilà, où ce seront évidemment de sacrés candidats au titre, en tout cas, aux dernières parties. Début, Tony Truant dans cette demi-finale. 6-0 pour Armand Sanvert, Moïse Elfric et Moïse Elfric. Allez, il va falloir réagir tout de suite. Ah oui. Du côté de Duchesne, Forel et Maïga. Clairement. En tout cas, ça ne doit pas mettre en confiance quand on rentre dans ce carré d'honneur et qu'on en prend 6 à la première main. Il faut le mesurer, je pense. Allez, c'est un petit peu long, peut-être. On va venir flirter avec la limite haute des 10 mètres. 9,85 mètres. 9,85 mètres. Allez, 9,85 mètres. C'est très rare que l'on joue si loin maintenant, puisque depuis que le règlement a changé et qu'on n'a qu'une seule fois pour l'envoyer, les joueurs prennent plus de sécurité. Et d'ailleurs, on le voit dans les stats, les moyennes au tir ont augmenté parce qu'on joue moins loin que ce qu'on jouait il y a 2-3 ans. Lorsque les joueurs avaient l'impossibilité d'envoyer le but trois fois. Allez, 9,85 mètres, il faut le mettre bon et mettre en difficulté Philippe Duchesne, c'est-à-dire l'envoyer au tir. Là, c'est pas mal encore. Oh là ! Elle a été freinée. Il est à 80 devant. Allez, Paul Forel, que l'on avait vu sous les couleurs de Toulouse, remporter le Trophée des villes en 2019. qui avait déjà atteint, par le passé, le sixième tour du Mondial, pas plus tard que l'an dernier. Et pour lui, c'est le Roi Quinte, son joueur préféré. C'est encore court. Trois bouts joués, trois fois court. C'est bien freiné. C'est bizarre de se faire piéger comme ça, pourtant les joueurs se sont entraînés une bonne vingtaine de minutes. Oui, c'est ça, j'allais dire pas cinq minutes, effectivement, ils ont eu le temps. Il fallait rouler plus loin. Vous jouez pas à rouler ? Allez, c'est bon, parce qu'il n'y a rien de plus loin. Il y a un peu court. Voilà, l'annonce. Moins de vingt secondes. Allez, on joue debout. On va essayer d'envoyer en face de la sienne pour en faire deux. Voilà, c'est bien. Bien réussi. Très, très bien. Il a assez d'arbre encore. Ouais, il faut voir comme ça se passe. Il a un beau joueur, jusqu'à me dire. C'est comme c'est le béton, là. Allez, c'est le béton un peu. Allez, on fait pointer Armand. S'en verse pour la bonne et simple raison, Guillaume, c'est que... Armand, tu peux le gagner, tu l'as, tranquille. Allez, Armand, c'est pour toi. Pour se servir de sa boule, donc sa boule, quand il va être installé dans le rond, elle est à gauche. Voilà, il faut qu'il joue en face de sa boule. Surtout ne pas aller chercher l'autre de Paul Forel devant. Et il peut faire un bec à sa propre boule. Ça peut l'envoyer sur le but. Il est sorti du joueur. Il est sorti. Trop à gauche. Exactement. Tu t'as joué un peu fort. Elle n'a pas bien frappé. Un peu fort, ouais. Elle était forte. Ah, mais je pris un japon. Voilà. Déjà bien garni, hein, ce matin. Oui, oui, pour cette première demi. Et nul doute que l'affluence va grandir encore, notamment pour la seconde demi-finale, je vous le rappelle, où nous retrouverons Mika Bonetto, Mayron Bozzino et David Riviera face à cette partie, donc, emmenée par Jimmy Albaladejo, Freddy Magnani et Christophe Dimas, les invités de gala de ces demi-finales. de ce dernier carré. Quelle reprise encore de Jean Feltin, là. Énorme. Allez, Philippe, il est à bout de ça. C'est son jardin, ce carré d'honneur. C'est vrai qu'il n'a pas un tir facile. Allez, Philippe. Première boule au tir. Elle n'est pas tirée. Non. C'est difficile. On en prend six à la première main. Ils ont pris un coup moral, là. On est condamné à pointer. Ah, je ne sais jamais, c'est à bout, les PTD. Allez, Chouan Maïga. On avait notamment découvert, lorsqu'il avait remporté, le tête-à-tête demi-haut. Alors, est-ce qu'il s'est noyé ? Oui, il s'est noyé en pointant. Alors, il a peut-être féconté la boule de Paul Forel. Celle de devant, bougeant le but. C'est peut-être un moindre mal. En tout cas, les choses se compliquent. Oui, j'allais dire, en pire de minute en minute. On aimerait bien trouver quelques petites bribes de choses positives, évidemment, à extraire. Mais là, malheureusement pour eux, il n'y en a pas. Il a été initié, la pétanque, Chouaïd, par son frangin en Côte d'Ivoire. Il a tout de suite été au rendez-vous des sélections. Et qui donc est venu en France, notamment du côté de Carpentras. Il a été champion du Vaucluse. Il est d'abord arrivé d'ailleurs en région parisienne. Passé ensuite par Carpentras. Et donc, il retournera, du moins en tout cas pour la licence. Sur les couleurs d'un club parisien, je le disais. Ce club du Jardin du Luxembourg. Et lui, sa star, en tout cas son joueur préféré, c'est Michel Loi. Pas mal aussi. Elle voit la boule. Elle voit la boule. En plus, elle a un plein jeu, ça fait mal de jouer. On va jouer debout, du côté de Philippe Duchesne. Alors, on va bien les écouter parce que peut-être en tirant deux fois, on peut faire une belle mène. Après, ça leur fait 7 par terre, ils n'ont pas besoin de prendre de risque. Alors, le 7e est par terre. On a vu où il est venu reboucher le terrain. Bruno Feltin, là, vraiment sur la droite du jeu. D'après ce que je comprends, il va envoyer dans l'ombre de la grue, vous allez voir. Normalement, vous allez voir. Et il va y donner un petit coup de poignet pour le rentrer. Voilà. Parfait. Quel niveau de jeu. Fabuleux. Fabuleux. La grue fait jeu. C'est ça. Regardez, le mot en tir, regardez, hop, en plein sur l'ombre. Hop là. Non, mais déjà, 1 sur 2, c'est fini. Là, maintenant, si Chris, pardon, Chris, c'est pas lui. C'est Moïse. C'est Moïse. Chris qui avait fait d'ailleurs la demi-finale avec Poinot et Foyot contre Jean-Michel Puccinelli. On était au Mucem. Je pense que c'est la première étoile de Jean-Michel. Je pense que c'est en 2016. Allez. On va essayer d'en rajouter un. Bah écoutez. Est-ce qu'il arrive à destination ? Elle avait gagné, elle a coulé. Ah. Excuse-moi, Philippe. Ça se joue de rien. Attends, Moïse. Moi, je tirerais. Tire à 3. Pourquoi je tirerais ? Je pense. Attends. Alors. Je peux me pailler des fois, non ? Non, tire à 3. T'en penses quoi, Philippe ? Hein ? Il y a gros, Moïse. J'irai. Allez, on va tirer à 3. On va tirer à la boule de derrière. Elle n'est pas... On risque rien. Attends. Voilà. Attends, 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 maintenant. Ouais, ouais. Il faut mesurer pour être sûr. Je ne sais pas si... Non, mais non. C'est sympa la remarque de Philippe Duchamp. Parce qu'il indique que potentiellement, il peut y être quand même. Et donc, ce ne serait pas la même. Évidemment, on ne se lancerait pas au tir. On pourrait rajouter un quatrième derrière. Non, non, non. Il ne regarde pas ça, en fait. Il regarde si ça rentre. Voilà. Ils vont mesurer la boule de Moïse. Avec la boule qui est derrière, là. Voilà. Qui est en compte, qui est juste en bas de l'écran. Donc, 55 centimètres et 6 millimètres. C'est déjà qu'il y a une celle de derrière gêne. Et on va mesurer, voilà, celle qui est derrière, là. C'est pas grave. C'est comme la celle de deux. Oui. 56 centimètres et 5 millimètres. Oui. Donc, il y a un centimètre pour... En faveur de la boule de Moïse. Donc, en tirant derrière... C'est celle-là qu'on va tirer. On peut en faire trois. Donc, trois points à terre pour le long. Une boule à jouer. Il n'y a que deux points. Non, il tire à moi. Il n'y a que deux points. Allez, Moïse. Attention, monsieur Larbi. C'est sûr et certain. Il n'y en a que deux. Il va tirer pour en faire un troisième. Allez. 8 par terre. Possibilité de monter à 9. Tombe. Oh ! Et bien, voilà. Voilà qui est fait. Pour l'instant, c'est un plan qui se déroule sans accro. Pour Armand Sanvers. Moïse Feltin et Moïse Feltin. Après cette mène inaugurale de 6 points. 3 points supplémentaires. Et déjà, déjà, 9-0 au tableau d'affichage. Ah oui. Des encouragements rappelés pour la partie du chien. Et on peut le comprendre. Parce que là, ils sont tout proches d'une élimination rapide. Très rapide. Alors, c'était... Vous avez évoqué, Marian, ce quart de finale complètement dingue. Peut-être la partie... La partie d'anthologie de ce Mondial 2023. Vous avez pu la suivre, d'ailleurs, sur le Facebook Live de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En compagnie de Tanguy Penin. Oui, t'as bien tiré, Moïse Feltin. C'était donc face aux deux Philippes. Ceux que l'aient, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. Tu l'avais gagné. 23 mètres, deux heures et quart de jeu. Et en fait, c'est eux qui avaient pris le leadership et assez largement. Ça a été les Philippes qui ont noyé, je crois, à six reprises le bouchon. Tout est pour tout. Notamment, Philippe Suchot, quatre fois deux rangs. Enfin, ça a été... Champion. On vous la conseille, cette partie vraiment sur nos réseaux sociaux. Vous allez sur Facebook. Elle sera facile à retrouver, je pense. C'est certainement celle qui a été le plus vu de ces quatre jours de compétition. Allez. Allez, Philippe, c'était beau que ça va. Donc là, c'est l'inverse, pour le coup. Ils sont menés 9-0. Donc on va voir leur capacité de réaction. Il faut oublier les 20 premières minutes de jeu. C'est ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Oui, c'est dur pour Philippe Duchesne. Qui lui avait atteint la finale du doublet de Millau en 1998. C'est plus de 50 nationaux. On va la retirer. Il faut changer un peu, il faut changer. On a le temps. Parce qu'on ne joue pas très bien. On va essayer de changer de pouvoir. Je ne sais pas. Tu fais un petit palais, tu vas attendre ta roule aussi. Allez, Maïga. Il est long. Oui. Pas de reprise. Oui. Regardez, c'est assez, j'allais dire, assez franc. Tout de même, cet écart. Les têtes sont basses et même les échanges entre les polorons. On ne sait pas trop finalement quoi dire aux partenaires. Interdiction de manquer, Guillaume. Interdiction. Allez, c'est bien. C'est fait. Par contre, pour Armand Sembert, il faut le gagner, mais surtout pas venir grossir le but. Il faut le gagner sur le côté, il va lui dire, je pense, Jean. Tu nous laisses quatre boules, c'est qu'il gagne. Allez, Armand. Allez, laisse-nous quatre boules. Allez, Armand, encore. Allez, mon bras. Regarde-toi. On revoit ce tir, cette frappe. C'est Philippe Duchesne. Ah bah oui. Ils vont pire, on voit qu'ils y élèvent leur niveau de jeu, là, s'ils veulent rester en vie dans cette demi-finale. C'est bien fait, de la part d'Armand Sembert qui continue. Pour lui, c'est Dylan Rocher, son joueur préféré. Normalement, l'Albatros. Moi, je vais pointer, on ne fait pas, il y a de la place. Ah non, pointer, non, si on tire la boule, on tire le bouchon. Il faut tirer la boule, on tire le même, faire le palais. Ils ont quatre boules, il faut qu'ils font quatre, il faut qu'ils jouent. Non, on a trois boules, il faut qu'ils font quatre points, c'est beaucoup. Mais déjà, en table 2, on ne perd pas, mais je peux faire un petit carreau. Non, si tu veux tirer, tu peux tirer, si tu veux. Mais le bouchon, non. Je peux faire un petit carreau, si on pointe un perdu. Allez, tiens bien, allez, Polo, tiens à raison. Allez, tiens bien. Allez, c'est le jeu de tirer la boule devant. On est quatre contre trois, on est pareil. Allez, il peut faire un palais, là. Oh là là. Allez, il n'a pas tiré la boule. Là, ça se complique. Oui, ça se complique et j'allais dire, Marion, on est presque triste pour ce joueur, mine de rien, qui ont passé trois jours à franchir les obstacles les uns après les autres et qui, malheureusement, ne développent pas leur jeu ce matin, quoi. On est un petit peu, voilà, tout simplement triste pour eux. On joue pas bien, on va pas tirer plus s'il manque, on a perdu. Ils sont en joueurs, ils sont en joueurs, ils sont en joueurs, ils sont en joueurs, ils sont en joueurs. Oui, alors, le futur reflique, on peut râper dans la partie. On a mal tué le boule, là, on pète le but, on peut jouer au boule, là. T'attends quoi, qu'il manque ? On ne l'a jamais manqué, les mecs. Moi, je pense qu'il faut pointer. Moi, je suis à leur place, je ne manque pas. Moi, 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 je montrerai, est-ce que... Il a trop tiré le but, là, t'as pas toujours raison. Tape-le, le but, quand t'en es capable. On a sorti 25 fois. 10 secondes, il reste. Pas grave, tu le manques, tu le manques. Il y a 5 secondes, il faut moins que moi. Oui. Il n'a pas encore 3. 3 et... La limite, c'est pas... Je vais te faire comment ? Du reflique ? Il est nécessaire, hein, ce... Ce point... Messieurs, s'il vous plaît. Carton jaune pour dépassement de temps. La prochaine fois, ce sera annulation de la tech. Voilà, c'est un carton collectif, on le rappelle. Allez, on va tirer le Raph. Ce n'est pas en joueur. Allez, c'est le coup de ce carton jaune. Il faut qu'il va loyer. Il faut qu'il va loyer. Il y a eu deux matchs à Guillaume. Tu vois, là. Tu vois, là. Allez, Schweil. On a envie de se régaler. Noir. Noir. Noir ce but. Allez, c'est frappé. À la boule. Pareil. Bien, mais... Alors, de toute façon, je reprends un petit peu le fil du programme, mon cher Marian. Nous sommes sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à... Oh, pendant une bonne heure encore. Évidemment, nous partirons quasi dans la foulée sur la seconde demi-finale où l'on retrouvera donc Mika Bonneto, Mayron Bodino et David Riviera face à la partie de Jimmy El Baladejo, associé à Freddy Magnani et Christophe Dimas. Très bien. Très bien. Il n'a pas dépassé. Pareil, hein. Eh bien, voilà. C'est tout simple, Guillaume. Manqué, perdu. Voilà. S'il manque, Paul s'en sera terminé. Il restera trois boules. Deux dans les mains de Moïse Elfric et une dans les mains de Jean pour ajouter le dixième. Allez. Ah, c'est super. Allez, c'est très, très bien. Ça ne sera pas terminé dans cette semaine. Non, 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 non. Il faut tirer trois fois, Moïse. Il faut taper trois boules et faire un carreau. Et alors, si je tire la mienne la première ? Non, je ne t'écoute pas. Ça n'en met trois, ça va. Écoute, c'est pas, je tire ? Non, 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 on pointe. On ne tire pas. Moïse, tu me laisses faire le jeu, quand même. Depuis ce temps... En l'aimer, ça fait 12-0. Eh oui, la sagesse. Il faut tirer, faire carreau, taper. Et il faut taper là. Trois données. Ils sont donnés, les points. Eh oui, ils sont donnés, comme dit Jean. Voilà, sans souffrir. Ils vont en faire trois. Ils vont encore et encore faire du mal à leurs adversaires qui ont la tête basse. Tête baissée. Allez, Moïse. Ils sont dans le dur, les roses. Allez, Moïse. Allez, Moïse. On aurait dû la tenter, la gamme. On aurait dû la tenter. Non, ça ne m'intéresse pas. Allez. Il a raison. Il a raison. On a la possibilité d'en faire trois sans souffrir, là, sans prendre de risques. Ça ne sert à rien. On a tiré. Vous avez bonne ? Bien, bien. Tout cela dit, là. Ouais. Je vous vois là. Je vais remettre les miennes. Encore pour le bouchon, là-bas. Allez, mets-le, Moïse. Il faut jouer là, Moïse. Ouais. Il faut le mettre. Il faut que ça fasse d'ici. Il faut essayer. Si on n'a pas tiré, il faut le mettre. Allez. Allez, Moïse. Allez, c'est bon. Allez, peace. Et voilà, 12. Bravo. Ouais, trois supplémentaires. Qui font 12, mon cher Marian. 6-0, 9-0, et désormais 12-0, donc, pour Armand, Sanvers, Moineau, Feltin et Moïse Elfric. Pas mal, pareil. Allez, on va faire un petit coucou en profité pour retrouver notre acolyte, Fred Soulier. On vous salue, mon cher Fred. Alors, vous êtes resté dans les allées. Alors, sur le papier, en tout cas sur le concours général, il n'y a plus de rencontres. Enfin, ces demi et cette finale se déroulent dans le carré d'honneur France Télévisions. Mais, 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 il n'y a pas que le concours général, mon cher Fred. Bonjour Guillaume, bonjour Mario. En effet, dans les allées se déroule aujourd'hui le trophée Andy Mondial qui existe depuis 2021. Ce trophée Andy Mondial, ça représente quelque chose d'important pour vous, Christian Vierge. Vous l'avez gagné. Vous l'avez gagné l'année dernière parce que c'est un concours qui rassemble des joueurs valides et des joueurs en situation de handicap, mais tous les handicaps. Oui, tous les handicaps. Mais moi, j'ai des amis qui sont handicapés physiques, donc ils sont sur fauteuil. Et ils vont, depuis des années, on fait la Marseillaise avec eux. Enfin, je parlais à Pierre Guy, qui est l'organisateur, le plus grand fondateur aujourd'hui de cette Marseillaise. Et il m'a dit, je sais qu'il y a des problèmes, que les handicapés peuvent pas aller partout. C'est pour ça qu'il a créé cette manifestation. Et je pense que c'est une réussite et j'espère et je souhaite que ça prenne beaucoup d'ampleur autant que la Marseillaise. Parce qu'ils méritent tous d'être là. Il y a même des joueurs qui sont malvoyants. Oui, on a eu l'occasion de jouer contre une dame qui était malvoyante. Et je sais qu'elle pourra pas voir les images, mais si elle m'entend, je lui ai fait un gros bisou. Parce que vraiment, on a fait une super partie contre elle. Parce que c'est trop beau de jouer dans cette... Et elle a adoré la pétale. Et vous venez de toute la France. Vous-même, vous venez de Gironde. On vient de Gironde, oui. Et j'ai rencontré des amis ici. Et cette année, je joue avec eux, voilà. Et on va essayer de jouer la même partie que l'année dernière. On va essayer pas de la rapporter. Merci, Christian. Merci, Christian. En attendant, on se retrouvera tout à l'heure. Parce qu'il y a des belles surprises. Il y a une belle personnalité qui est venue soutenir le Andy Mondial. La finale se déroulera cet après-midi à 14h30. Merci, merci, mon cher Fred. Effectivement, bravo, en tout cas, pour cette compétition lancée en 2021. Imaginez, face à l'engouement, quand même, le format qui continue d'évoluer. On avait des concours qualificatifs qui se sont déroulés en Arles, à Salon, à Venel. Encore le 1er juillet au Boulodrome Vallier de Marseille. Et voilà, on attendait même des équipes de Suisse et de Belgique. C'est vraiment une belle manifestation, mon cher Marion. En tout cas, très, très belle initiative, effectivement. Là, c'est la ligne d'abord. Allez, on a enfin gagné un point du côté des roses. Schwab Maga a fait la reprise sur le premier appoint de Armand Sambers. Et là, on continue à frapper 3 sur 3 pour l'instant pour Moïse Elfric. Oui, c'est vrai que vous aviez évoqué le petit, on va dire, retard à l'allumage pour Moïse sur la partie précédente que nous avions télévisée. Ce n'est pas le cas. Là, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas, qu'il est au rendez-vous de cette demi et qu'il a envie de la vivre, cette première finale. Ce qui le concernerait, bien sûr. Allez, c'est repris encore. Bien joué de la part de Schwab. L'équipe Duchesne qui, vous l'avez dit hier, a sorti. Je tire vraiment. Alors, attendez que je ne vous trompe pas. Allez, Moïse, il faut qu'on fasse l'effort à bien tirer nos 4 boules. Allez, Moïse. Allez, frère. On a sorti les deux Philippes. Je le disais, Philippe Suchot, Philippe Quintet. Bravo, mec. Quart de finale, cette partie mémorable. Paul et Philippe, qui sont champions de Haute-Garonne, triplettes mixtes, cette année 2023. Avec le premier championnat de France, c'est ça ? On est déjà au deuxième, parce que j'ai un temps de retard. France, le triplette mixte. C'est le premier. On est bien d'accord. Je crois que c'est le premier. Ce sera dans le nord de la France, si je ne dis pas de bêtises. Flamanville ou Douai ? Flamanville, c'est ce week-end. Ah, c'est le vétéran. Le vétéran. Bravo. Le tir de précision. Ah oui, c'est vrai. Et il y en a encore un. Ce sera le premier, d'ailleurs, le tir de précision. Doublette mixte. Non, doublette mixte, on était à Souston le week-end dernier. C'est le triplette mixte. C'est le triplette mixte, d'ailleurs. Je crois, je ne sais plus. Ce week-end. Oui, tout à fait. Donc, ils enchaîneront ce week-end. Alors, ils pointent, Jean. J'aurais pu tirer. La boule, elle est dans l'axe du but. Pas facile à gagner. Tu es hors-jeu, mon Ola ? Oui, je suis hors-jeu. Je ne suis pas là. Il est dur à gagner, celui-là. Si je joue là, je gagne. Je suis sûr. J'ai mal joué. C'est là, c'est pas là, c'est là que je veux jouer. C'est doué pour le triplette mixte. Ce serait dans le Nord, mais du côté de doué. Je ne pourrais pas plus d'olper, je te le dis. Mais regarde, tu as joué. Oui, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je l'ai vu en l'air. Oui, je les ai tous montés, là, frère. S'ils jouent droit, là, je gagne le point. Ce week-end à Flamandville, c'est le triplette promotion. Voilà, donc les joueurs non classés, honneur ou élite. Il a bien fermé le jeu. Allez, on va marquer, enfin, du côté de Duchesne. Est-ce que je marque là-dedans ? Rien d'autre. Allez, en faisant trois boules en main. Il faut essayer d'en glisser deux. Il peut le rajouter encore. Je vais m'écarter, là-bas. Je vais m'écarter, là-bas. Allez, pour le faire, il faut encore. Allez, pour le faire, il faut encore. Il va le mettre, il va le mettre. Il y a la place pour lui. Paul Forel, je le disais, vainqueur du Trophée des villes 2021 avec Toulouse. Finaliste, déjà, en 2019, l'année où Mika Bonneto et David Riviera, c'était imposé avec Marseille. J'ai sauté le tas de sable. Il faut le dire, il faut le dire qu'il joue là-bas. Là-bas, il ne gagnera jamais, là-bas. Là-bas, il ne joue pas. Là-bas, ce n'est pas bon. Le jeu, il est là. Le jeu, il est là, oui. Allez, Philippe. Ah, je suis là. C'est à l'année, Philippe Duchesne. Attends, là, il n'y a pas de l'escalier, même si tu tapes la boule. C'est à ta main, là. C'est à ta main, là. Allez, Philippe. Tu as forcé un peu pour nous ? Non ? En fait, je suis prêt à tomber dans le tas de sable. Ah, OK. Je tombe dans le tas de sable. Je tombe juste derrière. Ah, OK. Attention de ne pas rentrer dans la boule d'eau. Oh là là. C'est moyer. Allez, encore, c'est fini. Allez, Philippe. Allez, là, cette fois. Là, jouer de l'autre côté. Là-bas, c'est impossible. C'est impossible de ne pas mettre en balle d'eau. Ah, j'avais qu'à mettre le main. Alors, on doit le voir à l'intérieur. Mais là, c'est très, très compliqué. Et oui, là, c'est un faisable. Allez, un point. Allez, ça sera un point. Ça permettra tout de même à l'équipe Duchesne, j'allais dire à minima, de ne pas être fani sur cette demi-finale. Il en demeure pas moins, qui sont toujours largement dominés. Et mener donc 12 points à 1. En l'espace de quatre semaines, nous entamons la cinquième. Le petit QR code qui apparaît, bien sûr, en bas à droite de votre écran. Vous en avez pris l'habitude. Vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Tiens, j'en prends une, d'ailleurs, de Michel Léon, qui nous écrit de mots. Compatriote de Marco Foyot, natif de mots. A-t-on le droit de tirer au but à n'importe quel moment de la mène ? Oui, effectivement. On peut même tirer à la première boule si on a envie. Imaginez que vous l'envoyez mal. L'adversaire le pose à 6 mètres. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez tirer directement au but à la première. Voilà. Et vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez aussi le but. Vous n'hésitez pas, tout au long de la journée, bien sûr, à nous poser toutes les questions. Je parlais du parcours tout à l'heure. J'ai un peu emmêlé les pinceaux pour Chouane Maïga et les siens. Le quart de finale, donc deux légendes, on l'a dit, face à Geoffrey et les deux Philippe. En huitième, c'était l'équipe Guast qui était tombée, qu'on avait suivie nous-mêmes, qui nous avait fait belle impression. Oui, l'équipe Guast qui avait battu Alexandre Mallet. Voilà. Bravo. Et en 16ème, l'équipe Marando. Et du côté de Moïse Elfric et des siens, les trois dernières parties hier. C'était le quart face Alamar. L'équipe Rabawi en huitième et Cypriani en seizième. Attar, on va le regarder vite fait. Ça c'est l'équipe Bonnetto. Non mais je me mélange complètement, pardonnez-moi sur les parcours. Il y a de quoi c'est possible. Il y avait 4000 équipes au départ. C'est gentil. Bah oui. 327 cm et 4 mm. 327 cm et 4 mm. Donc, il n'a pas fait passer. Ça va être à Armand S'en berce de jouer. On va en profiter à l'occasion de cette journée de finale pour saluer, encore une fois, les 300 personnes qui se sont démenées pour la bonne tenue de cette Marseillaise, de ce Mondial, la Marseillaise à pétanque. 62ème du nom. 300 personnes avec des jeunes, des anciens. Voilà, il y a vraiment toutes les générations qui sont... Allez, c'était bien, c'est bon Philippe. Vous entendez certains hier nous dire que c'était la 25ème édition, qu'ils étaient bénévoles. C'était celui qui en comptait le plus à son palmarès. C'est aussi un palmarès quelque part d'être bénévole au Mondial de la Marseillaise à pétanque. Et franchement, on les remercie parce qu'ils sont vraiment aux petits soins avec nous, avec les joueurs, avec tout le monde de toute façon. Alors, chapeau à eux. Guillaume, 9h55, 1 à 12. Oui. Est-ce qu'on va avoir la même chose qu'hier ? Puisqu'on le rappelle. Schwab Maïga, Philippe Duchin et Paul Forel menés 12 à 1. Ils se sont fait remonter à 10 par Quintet, Suchot et Jouffre. Allez, il faut y croire en tout cas. Bien sûr. Allez, c'est gagné. Alors ? Elle a gagné. Bravo, Armand. Il ne peut pas mieux le gagner. Elle va la déjouer pour la seconde demi-finale. Merci de le rejoindre à la télévision, s'il vous plaît. Tu n'en penses pas toi ? Peut-être que je vous rime. Il a eu, moi ? Il a eu. Il a beaucoup. Allez, il faut tirer, les gars, là. On est trop en retard. Il faut tirer. Il faut tirer. On va pas prêter. Aïe, pupi. Aïe, aïe, aïe. On tire le raf pour le boulet bouchon. On tire le raf pour le boulet bouchon, là. Alors attention ils ont déjà pris un carton collectif, hein ? Ouais. Attention. Il faut surtout que le duo arbitral attique bien les 20 secondes, voilà. Je pense que ça va être le cas. Allez, c'est Choi Maïga qui va tirer. De raf le bout le but. Et c'est noyé. C'est bien fait. Super. Et pourtant il y avait de la distance à faire, hein, ce but. Les polos roses restent en vie. L'espoir reste de mise. Il y a toujours 12-1. Donc pour l'équipe d'Armand sans verre, Moineau Feltin et Chris Elfric. Ils sont en apnée quand même. Oui, en apnée, comme vous dites. Mais pour l'instant, ils sont toujours dans cette demi-finale. Et sait-on jamais ? On a vu des retournements de situation peut-être encore plus improbables. Mais on va retourner, tiens, dans les allées de Borrelli, retrouver Fred Soulier. Le temps que l'on retrouve le but de cette demi-finale qui est carrément sorti du terrain. Qui suit donc, mon cher Fred Soulier, ce fameux, donc, Andy Mondial. Et dans les équipes du Andy Mondial qui associent, je dis bien joueurs valides et joueurs en situation de handicap, on retrouve Patrick Bosseau. Ça va bien, Patrick ? Oui, écoutez, parfaitement bien. Alors, vous êtes associé avec de très bons joueurs, avec Eric. Et il vient à Vélo d'Aubagne. C'est incroyable, ça. Ah oui, il vient à Vélo d'Aubagne, mais toute l'année. Il fait tous les concours de toute la région, quoi, à Martigues. Et on me dit, je l'ai vu à Port-de-Bouc, à Bouc-Bélière. Et voilà, quoi. Et donc là, il m'a demandé si je pouvais faire le concours avec lui. Et du coup, j'ai dit oui. Et avec Nonos aussi, notre ami, on a décidé de le faire tous les trois pour jouer avec Eric. Et des trois, je ne sais pas qui c'est le moins bon. Je vous dis la vérité. Ça, c'est le rire. C'est le rire de Patrick Bosseau. Comment je vais faire ? Je vais vous laisser jouer, Patrick. En tout cas, merci et bravo pour le soutien à cette belle opération du handi mondial qui se déroule dans les Allées du Parbouéli. Et je vous rappelle que la finale aura lieu cet après-midi. Venez la voir. Il faut vraiment soutenir cette belle opération à 14h30 dans le Grand Stade. Et il y aura des équipes qui viennent de toute la France. Merci, merci mon cher Fred. Et un grand merci effectivement à Patrick Bosseau de sa présence. Lui qui était un des joueurs immérites du trophée des personnalités ces dernières années. Il ne manquait pas une seule édition. Il répond. Eh bien, il est présent sur ce concours du handi mondial. C'est très bien. Champion. C'est bien joué, c'est repris. Super, magnifique. C'est sa partie. Ah oui. Ah oui. Continuez encore. Il répond. Une fois de plus. Présent. Que ce soit dans les Allées. Ou sur ce carré d'honneur. Devant évidemment une influence un peu plus importante. Bravo Philippe. Allez, il fallait le faire. De la part de Philippe Duchesne. Et c'est fait. A peine, ils avaient atteint la carte de finale il y a deux ans de Slash. Ouai Maïga et Philippe Duchesne. C'était avec David Di Pippi Maraval. Le Montpellierain. Allez, Armand, lui. qui avait été battu avec Moineau et Marco Foyot. Par Cédric Salvini, Kevin Lelouch. Armand, Armand, tu sais quoi ? C'est son meilleur résultat. Il nous le disait. C'était mon premier 32e. C'était mon premier 16e. C'était mon premier 8e. C'était mon premier quart. C'est ma première demi évidemment. Il y a un point de faire la finale. Oui, c'est vrai. Surtout. C'est ça, surtout. Surtout, surtout. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que l'histoire, l'histoire serait belle. Mais c'est sûr qu'il s'est équipé là avec deux avions de chasse. Moineau, Feltin et Moïse Elfric. Champion d'Europe. Moineau avec l'équipe de France. C'était en 2013 et il aura la possibilité donc d'aller gagner un deuxième titre continental dix ans après du côté d'Alberville. Eh ben voilà, on a passé le cap des 50%. Vous l'avez vu, il était à 3 sur 6. Il en est désormais à 4 sur 7. Philippe. Et je pense d'ailleurs que c'est 4 sur 4. C'est 4 sur 4. Il n'avait pas démarré par trois trous. Il a manqué à la main précédente aussi puisqu'elle n'était pas sortie. Mais en tout cas, il n'avait pas bien démarré. Il n'avait surtout pas bien démarré à la pointe aussi. De toute façon, malheureusement, les roses se sont réveillées 20 minutes trop tard Guillaume pour l'instant. Que c'est dur, que c'est dur à ce niveau de compétition. La partie a démarré à 9h15. Et ils ont démarré à 45. Voilà, ils ont... Exactement. C'est parfait. Allez, Paul Forel. Lui, au tir, si les comptes sont exacts, il en est à 1 sur 2. Pour le moment. Allez, c'est manqué perdu là. Oui, oui, oui. Voilà. Là, étant donné que la boule de Jean est dans le but, il est gagnable. Alors on peut tirer de rafle. Je tire comme ça pour ne pas la sauter, toi ? Hein ? Tu tires devant pour ne pas bien tirer ? Moi, je pense que Schweig devrait tirer de rafle. Oui, oui, oui. Allez, Polo, n'y pense pas. Allez, encore. Allez, Polo. Allez. Allez. Bien, bravo, bien. Seul. Allez, deux boules contre une. Non, encore. S'il est du monde au test qu'il n'y a rien, il faut peut-être marquer encore. Allez, fils. La cure. Tranquille. Ouais, moi, je joue là. Allez, Fah. Allez, Fah. Allez, c'est tranquille là. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Allez, petit. Il semble dire Bueno Feltin. Ambrisé le fric. De toute façon, je cherche la caméra, là. L'ombre là. Merci. Il y a l'ombre de la grue qui génère Chris. Décidément Moïse. Allez, Moïse. Allez, faire la reprise. Le mettre très bon. Obligé Schweib à tirer. C'est parfait. Alors là, c'est manqué perdu. Exactement. Bien, Moïse. Après, s'il veut s'en sortir, il faut pointer, essayer de le gagner. Même en y frappant, ça sera compliqué. Allez, on décide de tirer. Allez, Schweib. Il faut planter un carreau. Et c'est terminé. C'est fini. C'était la dernière boule à négocier par les Poloroses. qui, malheureusement, n'auront pas existé. Et auront traversé, tels des fantômes, cette demi-finale. Philippe Duchesne, Paul Forel, Chuaïm Maïga, qui voient donc leur rêve d'aller accrocher cette étoile. Eh bien, c'est s'évanouir.